Les générations se succèdent, dépassent, comme dans les forêts des feuilles. Cœur, mon cœur sans espoir, toi que les mots assiègent, résiste et défends-toi, sache éviter les pièges, et si tu vins, n'exulte pas. Sois sans orgueil, mais vaincu, ne va pas gémir, menant ton deuil. Supporte les malheurs et accepte les joies, puisque c'est le destin de toute créature, et le rythme alterné de l'humaine aventure. Apporte ta cithare, et viens ce soir, ma rose, au toi dont ma présence attendrit tous mes sens. Mon cœur s'attache à toi, et les plis caressants de ta tunique sont assez pour m'enflammer. Aphrodite est cruelle en nous forçant l'aimer, mais fasse que bientôt ces faveurs me ramènent la plus chère à mes yeux des figures humaines. Tout n'est ici que deuil et vautour et décombres, mais les dieux au Cyrnus n'ont pas causé nos peines. L'obscène gain, le faux orgueil, les basses haines, au fond des cœurs humains ont creusé ces puits sombres. Lorsque sur toi brille le jour, ne pleure pas, livré au deuil, car le temps est court, et le seuil est bientôt franchi sans retour. Demain n'y compte pas, ce frêle bonheur d'homme n'espère pas qu'il dure en ce monde agité, car tout passe, tout fuit, tout nous échappe, comme un vol de libellules au fond d'un soir d'été. Éphémère, quel homme, que n'est pas l'homme, l'homme est le rêve d'une ombre, mais quelquefois comme un rayon descend d'une en haut, la lueur brève d'une joie embellit sa vie, et il connaît quelques douceurs. Sans vins purs, sans hôtels, sans hymnes, sans guirlandes, la mort est le seul dû qui ne veut pas d'offrandes, tes grains d'en sang brûlés ne sauraient l'émouvoir, et l'amour qui peut tout, est sur lui sans pouvoir. Ô vous, race des hommes, qui passez et qui périssez comme les feuilles en automne, en bas, très loin de nous, lourde race aux pensées amères, aux malheureux, aux privés d'elles, aux éphémères. Vous, pareil, un mauvais rêve, vous qui la bâpez naissante rêve, écoutez-nous, légers habitants d'en haut, pleins de sagesse éternelle. Apprenez de nous la naissance du monde et des dieux, et les signes dans les cieux. D'où vins-je ? Et où irai-je ? Et pourquoi ? Pour partir si vite et de nouveau ? Pour apprendre. Mais quoi ? Ce mois né du néant, quoi donc apprendra-t-il ? Sorti de rien, je vais bientôt m'anéantir. Tout sera comme avant. Ô mal court et subtil, inconsistants humains. Mais le vin que l'on boit est l'antidote à tout. Amis, apporte aimant, et que j'apaise ainsi mon perplexe tournant. Donnez-moi pour y boire une cruche de terre, terre d'où je suis né et où j'aurai mon lit. Sans troubler ceux qui parlent bas ou qui reposent. Toute la nuit je danse, couronnée de roses. Je chante et fais sonner ma lire sous mes doigts. Arrière, saut au censeur. J'obéis à des lois, car parmi les dessins que dans l'ombre on peut lire, le ciel nous offre aussi sa couronne et sa lire. Moi qui passe et qui meurs, je vous contemple, étoile. La terre n'est pas plus l'enfant qu'elle a portée. Debout, tout près des dieux, dans la nuit où son voile, je m'associe infime à cette immensité. Je goûte en vous voyant, à part d'éternité. La terre n'est pas plus l'enfant qu'elle a portée.